Nous avons tous dans notre vie des moments dans lesquels nous aimerions qu'advienne un changement. Alors ça peut être un changement pour nous-mêmes, pour un proche, ou alors vis-à-vis d'une situation, mais comment faire pour provoquer un changement ? C'est la question à laquelle je vous propose que l'on réponde dans cette vidéo. Comme je le disais en l'introduction, on a tous et tous dans notre vie, à un moment donné, mais envie qu'un changement se profile à l'horizon. Alors on va parler de la théorie du changement dans cette vidéo, et plus particulièrement des neuf prémices du changement, tels qu'ils sont définis par le docteur Reynaldo Perron et Yara Doumitnofal dans leur livre « Provoquer le changement, la méthode stratégique résolutive ». Ce bouquin-là, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, je pense qu'à force de l'utiliser, il va finir par tomber en miettes, il faudra que je m'en rachète un à la fin. Mais voilà, on va utiliser leurs concepts qui sont, je trouve, très intéressants dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va définir assez brièvement ce qu'est le changement, et puis ensuite, on définira, une à une, chacune des neuf prémices du changement. Et restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir, la dernière est très importante, et ce que je ferai, c'est qu'à la fin également, je vous livrerai une question très intéressante qui nous vient des thérapies existentielles pour pouvoir provoquer un changement. Alors pour définir le changement, je vais réutiliser la définition que je vous avais proposée dans la vidéo sur les trois niveaux de changement. C'est la définition de l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication. Et ils disent que le changement est un processus qui implique le passage sensible et significatif d'un état à un autre, non identique. Alors d'un point de vue personnel, ça peut être la volonté de changer un comportement, ou alors un état, c'est-à-dire si je ne vais pas bien, si je suis déprimé, j'ai envie d'aller mieux, ou alors si je suis malade, j'ai envie de retrouver la santé. S'il s'agit de quelqu'un d'autre, ça peut être la volonté que quelqu'un, dans sa famille, dans son entourage proche, son conjoint, sa conjointe, son enfant, un collègue de travail, un ami proche aille mieux, de la même manière qu'elle devienne un changement d'état. Et enfin, par rapport à une situation, ça peut être la volonté qu'arrive un changement d'ordre plus global, par exemple d'ordre politique, environnemental, économique, etc. Ce qu'il est important de préciser également avant de passer aux prémices, c'est que le changement, il peut être d'ordre accidentel, ou alors il peut être d'ordre volitionnel, c'est-à-dire lié à la volonté. Par exemple, si je suis malade et que je vais voir un médecin, c'est que je veux qu'elle devienne le changement. Donc il va y avoir un changement lié à ma propre volonté. Si je me sens déprimé ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie, et que je vais consulter un thérapeute, à ce moment-là, c'est pareil. Je veux qu'elle devienne un changement d'ordre volitionnel. Et le changement accidentel, par définition, il est spontané et inattendu. Ça pourrait être, par exemple, l'arrivée d'un enfant dans un couple, lorsque l'on ne s'attend pas à ce qu'il arrive. Ça va modifier en profondeur la structure des interactions du couple. On va devenir une famille. Mais ça, c'est un changement qui peut être parfois accidentel. De la même manière, mais connoté plutôt négativement, la disparition d'un proche, c'est un changement brusque, accidentel, et qui vient modifier notre vie. Alors on passe maintenant aux neuf prémices du changement. La première prémice du changement, c'est que le changement s'organise par l'opposé, mais se réalise par ce qui est proche, mais non identique. En fait, tout simplement, cette phrase, elle veut dire qu'en général, quand on souhaite un changement, on s'imagine toujours l'état inverse. On s'imagine toujours l'opposé. Par exemple, comme je vous disais en introduction, si je suis malade, je veux être en santé. Si jamais je suis déprimé ou je suis triste, je veux être heureux. Vous voyez, on s'imagine toujours l'extrême opposé de l'état dans lequel on est et qui est insatisfaisant. Mais si vous suivez cette idée, le changement se réalise en réalité par le petit écart à l'état initial qui est différent, mais qui n'est pas complètement opposé. En fait, l'état inverse ou opposé va être la ligne de mire, va être l'endroit vers lequel on veut tendre. Mais le changement en réalité commence à se réaliser par le petit pas, par la petite différence avec l'état initial. Imaginons, j'espère que ça ne va pas m'arriver, je touche du bois, mais que je tombe malade et que je développe une forme grave de la Covid, par exemple, et que je sois obligé d'être hospitalisé dans un service de réanimation. Évidemment que j'imagine que le changement que je vais vouloir, c'est de pouvoir respirer à plein poumon, c'est de retrouver ma pleine santé. Mais le simple fait de voir mon taux d'oxygénation dans le sang augmenter de, je ne sais pas moi, 5% par jour, eh bien ça, c'est déjà un changement significatif. Et il faut voir que même si mon souhait, c'est d'aller beaucoup mieux d'un coup, eh bien il y a déjà un changement à partir du moment où l'état est légèrement différent de mon état initial. Alors cet opposé qu'on imagine à l'horizon, il peut être soit lié à un état qu'on a déjà vécu, un état antérieur qu'on connaît déjà, ou alors il peut être lié à un état fantasmé qu'on n'a jamais connu et qu'on pense qu'il pourrait arriver dans le futur. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé dans le bouquin et que je trouve intéressant. Après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, il y avait une quantité incroyable de plats tout préparés qui étaient en fait des plats qui étaient envoyés aux soldats. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces plats préparés ont été soldés dans les grands magasins et ont eu beaucoup de succès. Et du coup, il y a une entreprise américaine qui s'appelait Betty Crocker qui a voulu surfer sur la vague et qui a commencé à proposer des gâteaux tout faits. En fait, c'était des gâteaux qu'il suffisait de mettre dans un moule et puis de mettre au four et ils étaient prêts. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, ça a fait un bide monumental. Tout simplement parce qu'en fait, à cette époque-là, les femmes qui étaient au foyer ne voulaient pas qu'on pense d'elles et qu'elles étaient de mauvaises mères ou de mauvaises épouses et qu'elles ne prenaient pas le temps de fabriquer un gâteau pour leur famille. Donc on est d'accord, à ce moment-là, j'imagine que les responsables de cette entreprise ont dû se réunir et vraiment se demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir obtenir un changement parce que visiblement, leur stratégie ne marchait pas du tout. Alors ils auraient pu réinventer complètement leur prototype, faire quelque chose de complètement différent. Et ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont simplement retiré un œuf de la préparation et du coup, dorénavant, ce qu'il fallait faire, c'est rajouter un œuf à la préparation et ensuite l'enfourner. Et à ce moment-là, les ventes ont décollé et ça a été un succès fulgurant. Donc vous voyez, c'est un tout petit changement qui a été opéré et qui a vraiment produit des effets très intéressants. Pour extrapoler dans un autre domaine, c'est ce que le philosophe Karl Popper appelle la politique des petits pas et qui serait inenvisageable pour tous les idéalistes ou les idéologues. Et personnellement, ça me fait penser à cette phrase de Gregory Bateson qui disait « qui veut faire du bien doit s'y employer à toute petite échelle ». Parce que le bien de tous est l'argument des politiciens et des escrocs. Et si on regarde l'histoire de l'humanité depuis quelques centaines d'années, les pires atrocités ont toujours été commises avec la volonté d'un bien général. Allez, on passe maintenant à la deuxième prémisse qui est que tout changement signifie une discontinuité qualitative. Ça signifie que lorsqu'un changement se produit, il y a de nouvelles qualités qui apparaissent et qui remplacent celles qui définissaient l'état antérieur. Donc un changement, c'est tout d'abord un saut qualitatif qui peut être connoté positivement ou négativement. Mais le changement, c'est d'abord juste un état différent de l'état antérieur. Et la connotation qui est attribuée à ce changement d'état va être attribuée par les acteurs ou par les observateurs du changement. Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'un changement dans le présent peut changer la connotation des éléments du passé de la même manière qu'elle peut changer la connotation des éléments qui vont venir dans le futur. En ce qui concerne la connotation négative, imaginons une personne qui apprend que son conjoint ou sa conjointe l'a trompé. En admettant qu'ils ne sont pas dans un couple libertaire, à ce moment-là, il va y avoir une connotation négative qui va être attribuée à tous les événements du passé qui étaient alors qualifiés comme étant des événements agréables et qui vont être qualifiés dans la catégorie des trahisons. Et pour donner un exemple de connotation positive, je peux vous parler de la saga Harry Potter dans laquelle, dans les six premiers tomes, on présente le professeur Severus Snape comme étant le grand méchant, le grand antagoniste, quelqu'un qui veut du mal aux héros de l'histoire. Et on apprend quelque chose dans le sixième ou dans le septième tome, je ne me souviens plus exactement, qui vient connoter de manière complètement différente tous les éléments du passé et qui vient requalifier les actes de ce professeur de manière positive alors qu'on les voyait de manière négative jusque-là. Alors maintenant, la troisième prémisse, c'est que le changement n'est pas quantifiable. Et cette prémisse, en fait, elle se veut dans la continuité de la prémisse précédente puisque si le changement est un saut qualitatif, alors l'aspect quantitatif n'a pas grande importance. Si vous acceptez cette proposition des auteurs, ça n'a pas de sens de parler de grand changement ou de petit changement. À partir du moment où il y a un changement, c'est un changement qualitatif. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de venir le quantifier. Dans cette même idée de quantification, vous savez, dans la philosophie systémique, on part du principe que le tout est plus que la somme des parties qui le composent. C'est quelque chose qui nous vient de la théorie générale des systèmes qui a été développée par Ludwig von Bertalanffy. J'en parle, je crois, dans une des toutes premières vidéos de cette chaîne. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en vous encourageant quand même à être un petit peu indulgent. Donc le changement, c'est vraiment le résultat d'une savante alchimie. Et si je prends un point de comparaison avec la physique, même si je ne suis vraiment pas un spécialiste, si vous prenez deux particules d'hydrogène et une particule d'oxygène, vous allez obtenir une molécule d'eau. Et on ne peut pas dire que l'eau soit la somme des qualités des deux autres particules. En fait, ça va donner quelque chose de nouveau qui est qualitativement différent. Alors si vous êtes plus spécialiste que moi, ce qui est fort probable, vous pouvez me dire dans les commentaires si je dis une bêtise ou si la métaphore que j'utilise par rapport à la physique, elle n'est pas tout à fait appropriée à ce que je veux dire. Mais si je viens maintenant parler des relations humaines, ce que je connais mieux, ça vous est peut-être arrivé d'avoir deux amis célibataires et vous vous dites les caractéristiques de l'un, les caractéristiques de l'autre, ça va vraiment matcher, ça va faire quelque chose d'exceptionnel. Ils vont se mettre en couple, c'est sûr, ça va bien se passer. Et finalement, c'est un chaos monumental, c'est un désastre absolu et ça ne marche absolument pas. Ou alors, à contrario, vous pouvez avoir deux personnes que tout semble opposé, qui semblent vraiment tellement différents. On pourrait se dire, mais ça ne va vraiment pas marcher leur histoire. Et puis finalement, ça donne un couple formidable. Donc ça n'a pas de sens d'essayer de quantifier. L'important, c'est de s'intéresser aux sauts qualitatifs. La quatrième prémisse, c'est que le changement implique soit la croissance, soit la décroissance radicale de la complexité. Ce que ça veut dire, c'est que le changement peut affecter le système dans lequel il se produit, soit de manière positive, en produisant une croissance au niveau de la complexité, soit de manière négative, en provoquant une simplification extrême de la complexité, une décroissance extrême. Si on prend l'exemple de la croissance, l'exemple donné par les auteurs du livre, c'est que ça peut être lié à un cumul d'expériences. Si vous avez un couple parental qui va aller à plusieurs ateliers de parents pour augmenter leurs compétences parentales, à ce moment-là, il y a un cumul d'expériences qui potentiellement va amener un changement dans leur vie, dans leur équilibre familial. Mais ce cumul, il peut aussi s'exercer dans le cadre d'une décroissance de la complexité. Si vous acceptez cette idée, c'est un peu ce qui s'est passé en France ces derniers temps à un niveau politique. On peut dire qu'il y a eu une succession de maladresses dans la communication gouvernementale qui a entraîné certaines personnes à développer une aversion la plus totale à tout ce qui va être proposé par le gouvernement ou par le président de la République. Donc en fait, c'est là qu'on peut dire qu'il y a un cumul de choses qui ont amené à une décroissance significative de la complexité. C'est-à-dire que tout devient extrêmement simple. C'est-à-dire qu'ils sont les méchants ou ils sont les mauvais et tout ce qu'ils font est mauvais ou est nul ou est pas suffisamment bien. Je ne sais pas si vous observez le même phénomène que moi, mais j'ai également l'impression qu'il y a une hausse quand même conséquente de toutes les théories du complot. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive finalement à cause de la manipulation d'un algorithme mathématique. Parce que tout simplement, vous n'avez pas le même Internet que moi. Ou quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous n'avez absolument pas le même fil d'actualité que moi. C'est normal parce que c'est extrêmement individualisé et personnalisé en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc si je commence à regarder un article complotiste et que je le lis et que je passe une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes dessus. Ensuite, le réseau social va commencer à comprendre que je suis intéressé par ce genre d'article et ce genre de théorie. Donc il va m'en proposer d'autres parce que le but de tous les réseaux sociaux, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur leur plateforme. Donc au bout d'un moment, ils vont en proposer, en proposer, en proposer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un cumul d'informations qui m'arrivent et je peux ne recevoir presque que ça. Ce qui fait que ça va entraîner une chute de la complexité où je peux être entraîné à penser qu'il y a les éclairés et les ignorants, qu'il y a les bons et les méchants, qu'il y a les gens au pouvoir qui veulent nous manipuler et les autres qui essayent de résister ou alors ceux qui suivent aveuglément comme des moutons. Et vous savez, la même chose peut se produire dans une relation entre deux personnes où à un moment donné, peut-être qu'il y a un comportement qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation d'un certain type de comportement qui font qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour et que l'autre est jugé de toute façon en permanence comme étant mauvais, comme étant méchant, comme étant celui qui va de toute façon nous être toxiques et nous faire du mal. Et cette déconstruction de la complexité arrive parce qu'il y a eu une accumulation d'événements allant dans le même sens ou ayant la même connotation. La cinquième prémisse maintenant, c'est que changer de mode ne signifie pas qu'il y ait eu changement. En fait, cette prémisse-là, elle part de la proposition que font les auteurs de distinguer deux termes, le terme de changer et le terme de changement. Si je fais un parallèle avec la vidéo sur les trois niveaux de changement, on pourrait dire que le terme de changer correspond au changement de premier ordre et que le terme de changement correspond davantage au changement de deuxième ordre ou de deuxième ordre supérieur. C'est-à-dire que le terme de changer va correspondre à tous les comportements qui ont pour vocation de maintenir un équilibre dans un système, de maintenir un système en place, même si l'équilibre qui est trouvé est un équilibre dysfonctionnel dans le sens où certaines personnes souffrent plus que les autres. C'est toujours la métaphore que j'utilise, vous savez, de la pyramide humaine dans laquelle à un moment donné, il y a une personne qui commence à avoir une crampe et puis les autres vont modifier instinctivement leur position et il est possible que dans cette pyramide, il y en ait certains qui souffrent beaucoup plus que les autres. Mais on ne sait pas pourquoi, on a peur que tout s'effondre, alors on se tient les uns les autres et puis on crispe notre position pour pouvoir maintenir cet équilibre. On peut dire que le terme de changer s'applique plutôt à ce cas de figure-là. Si je prends un exemple des violences conjugales, eh bien un homme qui taperait sa femme, à un moment donné, s'il est arrêté par la gendarmerie ou s'il y a quelqu'un qui vient lui dire que c'est vraiment interdit ce qu'il est en train de faire et que c'est répréhensible, peut-être qu'il va pouvoir changer, donc changer ses comportements. C'est-à-dire que peut-être qu'il va pouvoir se restreindre, mais il faut bien voir qu'il n'y a pas eu de changement dans ses représentations. Ce qui veut dire que peut-être que cette violence-là, en fait, tout simplement, elle va se décaler dans d'autres aires ou alors elle va s'exercer d'une manière différente. Alors tout ça, ça nous amène à la sixième prémisse qui nous dit que par contre, lorsqu'il y a eu un changement, donc entendez par là un changement de niveau supérieur dans l'ordre des représentations, il est impossible de ne pas changer. Donc on revient à cette idée que lorsqu'il y a un changement de représentation, il y a forcément un changement dans les comportements. Et le changement, d'une certaine manière, il est assez imprévisible. C'est-à-dire que même si on sait le provoquer ou qu'on souhaite le provoquer, les résultats qu'on va obtenir après le changement sont assez incontrôlables. Parfois d'ailleurs, il peut y avoir un changement volitionnel, un changement lié à la volonté et qui va engendrer ensuite une cascade de changements qui vont être eux accidentels. Ça peut être positif comme négatif, mais si on se concentre sur le côté positif, par exemple, imaginons que je suis sans emploi et que du coup, je veux trouver un travail. Imaginons qu'un changement arrive dans cette ère professionnelle. Eh bien potentiellement, ça va aussi avoir des conséquences ou des retentissements sur la sphère personnelle ou sur la sphère sexuelle. On pourrait imaginer par exemple que le fait de retrouver un travail et bien ça va avoir des conséquences sur mon estime personnelle, que ça va avoir des conséquences sur mon réseau social, que tout d'un coup, dans mon couple, ça va aller beaucoup mieux parce que je suis moins aigri, parce que je me sens mieux dans ma peau. Du coup, ça va avoir des conséquences aussi sur ma vie sexuelle, etc. Donc vous voyez, le premier changement va entraîner une cascade d'autres changements. On va maintenant parler de la septième prémisse qui est que changer implique toujours un effort alors que le changement se produit lui sans effort. Alors définir ce qu'on entend par effort est peut-être important pour comprendre la logique des auteurs. En fait, eux, ils disent un effort, c'est l'activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance extérieure ou intérieure. Et en conséquence, tant que des efforts sont nécessaires, il ne peut pas vraiment y avoir de changement. Alors que paradoxalement, quand un changement apparaît, il n'y a plus besoin de faire aucun effort. C'est la raison pour laquelle bien souvent, il y a un échec catastrophique de tous les régimes alimentaires amincissants puisque le changement vient d'un effort. C'est-à-dire que ça va être un changement d'abord de comportement, de comportement alimentaire. Mais il faut bien voir que ce changement de comportement alimentaire, il s'accompagne d'une volonté d'inhiber certains comportements, de venir restreindre certaines envies que je peux avoir de manger telle ou telle chose. Donc en fait, ce qui va se produire, c'est quand je vais atteindre mon objectif, il va y avoir le fameux effet yo-yo qu'on connaît bien dans ce cas de figure-là. Je vais reprendre tout ce que j'avais perdu puisque comme je ne fais plus l'effort conscient de venir inhiber mes pulsions à aller manger certaines cochonneries, je vais y retourner tout simplement. Et puis comme c'était un effort, au bout d'un moment, tout simplement, ça fatigue. Par contre, s'il y a un changement, donc un changement dans mes représentations, il est possible que je change mes comportements alimentaires de manière complètement fluide et sans effort. C'est exactement la même chose pour l'arrêt de la cigarette. Et puis, un des exemples qui est donné dans le livre, c'est par exemple un adolescent qui aurait des comportements extrêmement agressifs envers ses pères et à un moment donné, voilà, il est réprimandé plusieurs fois, peut-être qu'à l'école, il est passé en conseil de discipline. Donc, il fait un effort conscient pour inhiber son agressivité. Et à un moment donné, ce jeune homme a une conversation extrêmement intime avec son grand-père qui a vécu la guerre et à ce moment-là, il se produit un changement dans sa manière de voir le monde, dans ses représentations qui font qu'ensuite, il n'est plus du tout agressif avec les autres mais que ce n'est absolument pas un effort d'inhibition de son agressivité parce que tout simplement, il a changé ses représentations. Et cet exemple, il nous amène directement à la huitième prémisse qui est qu'il y a un changement quand il y a une nouvelle information qui arrive. On va voir, c'est ce qu'on va appeler les informations significatives. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tout changement arrive suite à l'introduction d'une information nouvelle et qui, à un moment donné, va faire sens. C'est pour ça qu'on parle d'une information significative. Donc, avec l'exemple de ce jeune homme, à un moment donné, il y a une information qui lui est donnée par son grand-père qui va être significative pour une raison ou pour une autre. Cette information-là, elle peut venir soit de l'intérieur, ça peut être le cas d'une douleur, d'un symptôme, d'une émotion, soit de l'extérieur. Donc, ça va être par exemple, là, en l'occurrence, le grand-père qui dit quelque chose à son petit-fils ou alors ça va être une information, un bilan médical ou alors ça va être l'information donnée par un thérapeute à un de ses patients ou alors ça va être le fait d'apprendre une nouvelle aux informations, une catastrophe, etc. Et vous voyez, cette information, elle peut être interne, elle peut être externe ou alors elle peut être mixte. Si je reprends l'exemple du régime alimentaire, je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont amené à avoir une extrême vigilance à tout ce que je pouvais manger. En fait, il y avait des moments où je faisais des crises avec vraiment une douleur abdominale abominable qui a même nécessité à un moment donné une hospitalisation et puis ensuite une opération parce que j'avais commencé à faire une péritonite et j'ai fait comme ça plusieurs crises dans une certaine période de temps ce qui fait que les chirurgiens étaient assez inquiets parce qu'en fait, ils me laissaient entendre que c'était assez improbable que j'ai ce genre de problèmes de santé, que j'étais jeune quand même pour avoir ces problèmes-là et puis ça pouvait nécessiter une opération qui pouvait avoir des conséquences importantes sur ma vie et si je ne faisais pas cette opération, le risque c'est que je refasse une crise et potentiellement une péritonite et du coup que je laisse la vie tout simplement. Et puis à un moment donné, j'ai été justement dans la perspective d'une potentielle opération rencontrer un professeur dans une grande ville voisine et qui lui a eu une attitude et un discours complètement différent. Enfin, je ne saurais pas vraiment dire si ce qu'il a dit était vraiment complètement différent ou s'il l'a tout simplement dit d'une autre manière, toujours est-il que lui, il était beaucoup moins alarmiste. Et en gros, il me disait oui, oui, l'opération c'est possible, la question est surtout la question de votre confort à vous. Si jamais vous supportez ces crises-là, bon, vous allez apprendre à supporter la douleur et puis ça va bien se passer, il n'y a pas une nécessité absolue de faire cette opération. Écoutez, je suis sorti de son bureau, à partir de ce moment-là, je n'ai plus fait attention à ce que je mangeais et je n'ai plus fait une seule crise. Avec l'information qu'il m'a donnée et la manière dont il me l'a transmise, eh bien, ça a fait sens pour moi. Ça m'a calmé, ça m'a détendu, très certainement que le stress augmentait également les crises et donc du coup, ça a produit un changement qui a été significatif dans mon existence. Donc, on voit que c'était d'abord une information interne qui était liée à une douleur, puis une information externe qui était liée à l'information que m'avaient donnée ces chirurgiens qui étaient un petit peu inquiétantes, qui a produit un changement dans ma vie et ensuite, il y a un deuxième changement qui est apparu avec une information significative qui me venait de l'extérieur. Alors bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que cette information va être significative ou non. Évidemment, la temporalité joue un rôle assez important. Parfois, il y a des choses qui sont dites dans un certain temps et qui ne sont pas entendues et qui vont être dites à un autre moment et qui vont faire sens. Il se peut également que des informations deviennent significatives avec le temps. C'est-à-dire qu'au moment où l'information est donnée, elle ne fait pas sens et plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, tout d'un coup, le sens va se révéler et cette information va devenir significative. Je ne sais pas si vous avez des exemples, dites-le moi dans les commentaires, mais ça peut arriver, par exemple, certaines personnes qui ont une petite phrase qui va leur revenir, quelque chose que leur avait dit leurs parents ou leurs grands-parents ou alors quelque chose que leur a dit leur thérapeute et qui leur revient plusieurs années plus tard dans un contexte dans lequel cette information tout d'un coup fait sens alors qu'au moment où elle a été prononcée, au moment où elle a été donnée, elle ne faisait pas plus sens que ça. Un autre facteur qui est important, c'est ce qu'on va appeler la perméabilité du système, c'est-à-dire en gros mon ouverture à recevoir des informations, tout simplement. Si l'information me vient de quelqu'un que je n'aime pas ou de quelqu'un en qui je n'ai pas confiance ou de quelqu'un pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime, eh bien l'information ne va pas faire sens. Par contre, si elle vient d'une personne que j'admire ou d'une personne dont j'attends la vie avec impatience, à ce moment-là, ça va augmenter ma perméabilité à cette information et ça va potentiellement lui donner le pouvoir de faire sens pour moi. Il y a un super exemple qui est donné par le docteur Reynaldo Perron, justement, qui a écrit ce bouquin dans une interview que j'ai pu faire de lui que vous avez vue sur la chaîne dernièrement. Je vous en mets un petit extrait. J'étais très préoccupé pour développer ma place parmi les thérapeutes familiaux. Et une fois, j'ai rencontré Salvador Minutin. Salvador Minutin, c'est un maître en thérapie, enfin, un argentin émigré qui a fini avec une école à New York, enfin, qui était à lui. Une fois, je l'ai rencontré dans son congrès à Bruxelles et je lui ai dit « Salvador, je voulais te dire combien je t'admire, combien me manque encore pour pouvoir avoir ta pertinence, ton talent, tout ça. » Et lui ne me connaissait pas beaucoup, mais il savait que je m'appelais Perron. et il m'a dit « Tu sais, Rinaldo, tu peux te pardonner de ne pas être Minutin, mais tu ne peux pas te pardonner de ne pas être Perron. soit Perron plutôt que Minutin. Et donc, ça, je crois que ça a changé ma vie. Et ce bref échange, tu vois, en information significative, ça a été, ça a fait mouche, ça a touché. Donc vous voyez ce que nous dit Rinaldo Perron, c'est qu'on lui avait déjà dit au final, avant qu'il faille qu'il soit lui-même, etc. Mais c'est le fait, à un moment donné, que ce soit Salvador, Minutin, qui lui disent, à un moment particulier, et certainement d'une certaine manière, qui a fait que la perméabilité était maximale et que l'information a pu être significative et changer à tout jamais sa manière de voir le monde. Et maintenant, si vous acceptez cette proposition, le rôle de tout thérapeute, c'est de créer les conditions idéales pour qu'une information puisse devenir significative. L'idée, c'est de toujours amener des informations nouvelles, des informations qui puissent faire sens, qui puissent permettre de donner un sens nouveau à l'expérience de vie. Donc il faut toujours essayer de dire ou d'amener quelque chose qui n'a pas déjà été dit ou qui n'a pas encore été entendu ou qui est dit d'une manière un peu différente de la manière dont la personne se raconte sa vie. Parce que c'est de cette manière-là qu'à un moment donné, il va pouvoir advenir un changement. Et on en arrive déjà à la neuvième prémisse qui veut que pour observer un changement, il faut utiliser la bonne échelle pour pouvoir le mesurer. La réalité du changement ne peut être perçue qu'à partir du moment où on a les bonnes lunettes, où on a les bonnes jumelles pour pouvoir l'observer, où on a la bonne échelle de mesure tout simplement. Pour une fois, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la thérapie, mais plutôt avec le monde de l'entreprise. Imaginez que vous êtes chef d'entreprise, ou peut-être que vous l'êtes déjà, et du coup, vous pouvez avoir plusieurs échelles d'évaluation. Est-ce que le succès de votre entreprise est lié au chiffre d'affaires que vous générez, au nombre d'employés que vous avez sous votre responsabilité, ou alors est-ce que c'est lié au bien-être des salariés qu'il y a dans votre organisation ? Tout dépend de l'échelle de mesure. Mais comment choisir la bonne échelle de mesure pour voir apparaître un changement ? Eh bien, pour ça, il y a une question que je vous propose de vous poser, qui est une question qui est beaucoup utilisée dans les thérapies existentielles. Cette question, c'est si jamais vous mourrez demain, qu'est-ce que vous aimeriez que soit écrit sur votre pierre tombale ? Alors, il y en a certains qui pourraient vous dire j'aimerais que soit écrit bon père ou bonne mère de famille, un ami fidèle, un professeur inspirant, quelqu'un qui a ajouté quelque chose à l'humanité. Posez-vous cette question, sincèrement, et ensuite, vous pouvez vous dire que vous trouverez là-dedans quelle échelle utiliser pour mesurer les changements significatifs de votre existence ? Comment vous voudriez que les gens se souviennent de vous ? À titre personnel, je pense que c'est une réflexion permanente et je vous donnerai mon point de vue là-dessus dans de prochaines vidéos. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que vous pouvez vous abonner, activer la clochette des notifications si vous souhaitez être au courant de la parution des prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501